Bonjour à tous c'est Jen Tetia et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Quest 7. Alors donc la dernière fois je me rappelle plus ce qu'on avait fait parce que ça fait au moins deux semaines que je n'ai pas tourné de Dragon Quest. Alors je ferme tous mes équipements histoire qu'on ait une bonne qualité vidéo. Très bien alors on va aller dans d'hiver, non dans info. Alors on visite Ambroise, on reçoit la tablette de la part de la petite fille. Donc on a une nouvelle île à débloquer après avoir battu le boss et après avoir cherché la deuxième fragment de tablette de pierre qu'il nous fallait pour pouvoir partir. Allez hop ! Donc Ambroise c'est dans le Faraday présent. Et je crois que j'ai dû louper un épisode mais je ne suis pas sûre si cet épisode peut se upload ou pas. Parce que j'ai un épisode et un petit problème c'est quand on cherche le fragment de tablette. Donc en suivant la quête de Faraday au présent. Je ne sais pas s'il pourra être uploadé sur Youtube parce qu'il est vraiment de mauvaise qualité. Donc s'il y a un problème vous mettez en commentaire de cette vidéo si l'autre n'est pas sorti évidemment. Si vous êtes perdu et que vous ne trouvez pas l'autre fragment de tablette vous mettez en commentaire. Et puis moi je vous répondrai, je vous mettrai un truc. Parce que je ne sais pas encore s'il est sorti ou pas. Enfin il peut sortir ou pas. Ouais alors on va aller dans un truc rouge apparemment. Ou pas. Ah là bas il n'en manque qu'une en fait. C'est là sûrement là. Ouais c'est là. Parce que moi j'aime bien déposer mes tablettes de pierre directement quand je les ai. Ça fait moins de trucs dans les sacs. Alors où est-ce qu'on est arrivé ? Donc on a des zombies, des espèces de diables avec des fourches. On peut directement couper par là non ? Je voulais affronter un monstre avant de rentrer mais bon. Il n'y en a pas. Génial, encore des statues de pierre. Tu te souviens de Regenstein ? Là-bas aussi il y avait de nombreuses statues de pierre avec des poses étranges. Oui je sais, je me rappelle bien de Hans. On va aller voir un petit peu dans le puits pour voir ce qu'il y a. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce puits là. Oh ! Génial ! Sur une porte elle est verrouillée. Alors on va essayer d'aller monter là-haut pour voir. La porte est verrouillée ! La porte est verrouillée ! Celle-là elle est ouverte sûrement. A moins qu'il y a une porte derrière. Ils sont tous transformés en pierre en fait. D'accord. Est-ce que j'ai tous mes PV s'ils m'attaquent ? Non mais bon ça devra le faire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Tu veux bien ranger ton fouet d'ailleurs s'il te plaît ? Alors... Est-ce qu'on a des aptitudes d'attaque avec tes tuyables ? Toujours pas. Bon avec Mary-Belle on va lancer un bon petit sort de bang. On a que ça à faire. ça s'est retourné contre lui. Très bien. Alors ce qu'on va faire ? On va faire sort, défense, premier secours, non soins partiels en fait pour Raph. Et Raph, tu vas faire attaque normale en fait. Bon ouais, 21 c'est déjà plus que suffisant. Donc il fait 17, il attaque deux fois. Très bien. Alors on va faire un dernier, premier secours pour Kylian. Marie-Belle, attaque bang. Toi t'attaques. Plutôt lame de feu, c'est mieux. On va faire un dernier, premier secours pour Kylian. Lame de feu avec un maillet. Elle a fait combien de dégâts, Marie-Belle en fait ? J'ai pas vu. 18. D'où tu te régénères ? 21 ça va. Tu t'es régénéré pour rien là, on a fait les mêmes dégâts. On va voir ce que Flamme ça fait. Ah, la moitié quoi. On va se remettre sur un petit bang. Quoi ? J'en manque 4 en plus. C'est au hasard les chiffres. Eh, mais tu vas arrêter, il y aura bien un moment où tu n'auras plus de PM. Alors, 18. Ouais, donc 80. Oh non, j'ai fait attaquer avec Marie-Belle. Je ne sais pas combien elle va faire Marie-Belle comme attaque. Oh mais ça va, tranquille en fait. Il a une bonne attaque avec son poignard. Très bien, 350 d'expérience. Personne qui monte au niveau suivant. Je crois que je me suis laissée aller. Quoi qu'il en soit, ma défaite ne signifie pas pour autant que les humains seront libérés de cette malédiction. Les habitants de cette ville rechercheront des blocs de pierre à tout jamais. Et vous ne pouvez rien y faire. Racheteront. D'accord, si tu veux. Ils racheteront. Mais si, on a encore les lignes de machin là. Voilà. En fait, il y en avait assez dans notre pot pour toutes les villes remplies de statues du jeu. C'est bon. Il faut que je déverrouille la porte là, ce sera bien. Ah non, on ne peut pas l'ouvrir tout seul. Très bien. Oh, il y a un coffre là. Il y a que des trucs verrouillés ici. Bon sang, j'ai sacrément la tête qui tourne. Que vient-il de se passer ? Une minute, ça me revient. J'étais en train d'espionner Florian par la fenêtre. Et j'ai vu ce sale vaurien qui faisait des avances à ma lavande bien aimée. Et qu'est-ce que je vois maintenant ? Il est en train de lever la main sur ma fiancée. Il a perdu la tête ou quoi ? Mais pourquoi diable ferait-il ça à ma douce et tendre lavande, elle qui est si innocente ? D'accord, il a un problème. Alors, objet, tenue voyante. Qui c'est qui pourrait... Non, pas toi ! Je voulais faire transférer en fait. Bon, finalement, garde-la. Quoique la tenue voyante, Marie-Belle ne pourrait pas la mettre, non ? Ah non. Elle va très bien, je la garde. Quoique... Non, je vais la donner à Raph. Euh, ça lui fait... Ouais, ça lui fait bien des trucs en plus. Et du coup, nous, on remède notre armure d'écaille. Équipée. Mal à vendre ? Oh, je ne supporte pas les hommes qui considèrent les femmes comme un bien personnel. Une femme appartient à qui elle veut ? Oui, Marie-Belle. Bien le bonjour étranger, vous êtes aussi ici pour protéger... pour vous protéger de l'appui ? Non. Oh vraiment, alors que faites-vous ici ? Bon, peu importe, je m'appelle Daphné, enchantée de vous rencontrer. Si vous avez la moindre question quant à cette vieille maison, n'hésitez pas à me demander. Allez, on explose tout. Bon, on va aller voir les amoureux alors. Regardez, mère Ayacinthe. On dirait que le temps s'améliore enfin. Eh bien, voilà enfin de quoi se réjouir. À dire vrai, je n'étais pas certain que cette pluie grise s'arrêterait un jour. Et même si ça avait été le cas, rien ne dit que nous n'aurions pas tous fini de transformer en pierre. Je crois qu'on a eu de la veille. Mais j'ai quand même du mal à y croire. Une simple onde comme celle-ci peut-elle réellement transformer les gens en statues ? Enfin, vous avez vu ce nuage violet de vos propres yeux, non ? Il avait l'air bienveillant, d'après vous. Oh, non, effectivement. Bref, il n'y a plus de souci à se faire maintenant. Je vais aller voir si tout le monde va bien. Si seulement mon corps n'était pas aussi raide, je ne sais pas ce qui m'arrive tout à coup. Tu ne le crois pas, mais tu l'as été. Bien le bonjour, écoutez-moi bien. J'ai beau être le maire de cette ville, je ne suis pas du genre à m'offusquer si des visiteurs se réfugient dans ma résidence pour se protéger de la pluie. De plus, je dois m'occuper de choses autrement plus importantes. J'espère sincèrement que mon bon vieux jardin aux herbes n'a pas été abîmé. Si cette pluie grise a détruit ma précieuse récolte, je ne suis pas sûre de pouvoir le supporter. C'est quoi cette histoire de pluie grise à Regenstein, puis ici ? A l'aide quelqu'un ! Des gens sont restés trop longtemps sous la pluie dans le jardin aux herbes. On dirait que l'un d'eux s'est transformé en pierre. Donc il y en a un qui est resté en pierre en fait. D'accord, je vais devoir passer de l'autre côté. À la porte qui était fermée. Ah ! Je n'imaginais pas que Florian soit du genre à forcer une fille à se plier à sa volonté. Je m'en vais de ce pas lui rappeler qu'il n'est qu'un jardinier de bas étage et qu'il ferait mieux de ne pas poser ses sales pattes sur ce qui ne lui appartient pas. L'avant de ma chérie, que s'est-il passé ? Allez, dis-le moi franchement. C'est Florian ! Il essayait juste de me protéger contre la pluie, c'est tout. Et maintenant il est... Ah ! Le sang de bois ! Le sang de bois... Eh bien il ne reste pas planté là comme un cactus sous la pluie ! Ramène-le à la maison ! Mais pas, je t'ai dit ! Il est aussi raide qu'une planche de bois ! Je n'arriverai jamais à le porter seule ! Eh bien tu fais un... Tu fais un de ces héros ! Je suis vraiment navrée de vous demander cela, mais je vous serais très reconnaissant si vous pouvez nous aider à ramener ce pauvre bougre à la maison. Vous voulez bien ? Vous êtes très serviable ! Bien, allons-y en douceur ! Attendez une petite minute, Etua ! Vous ne comptez quand même pas me faire croire une histoire pareille ! Vous me dites que ce... Vous me dites que ce n'est pas seulement Florian, mais tous les habitants de cette ville qui étaient transformés en pierre ! C'est la vérité ! Lorsqu'on est arrivés ici pour la première fois, il n'y avait pas un seul être vivant, uniquement des statues de pierre ! Qui sait combien de temps vous êtes restés ainsi ? Ça pourrait faire des semaines, des mois, voire des années ! Bon, très bien, certes, nous avions tous quelques soupçons quant aux événements étranges qui se déroulaient ici actuellement, mais ça pristit ! Et pourtant nous avions été prévenus ! Il y a quelques temps, un vieillard nous a rendu visite avec son jeune compagnon. Ils nous ont parlé de gens transformés en pierre ! Quoi qu'il en soit, il semble que vous nous ayez tous tirés d'un très mauvais pas ! Enfin, tous sauf Florian ! Tout est de ma faute, Florian s'est laissé tremper par la pluie grise pour me protéger ! Pourquoi Florian, pourquoi tu fais ça ? Pendant toutes ces années, tu m'as à peine regardé et nous en sommes là ! Maintenant que j'y pense, on peut savoir ce que vous étiez en train de fabriquer dans le jardin aux herbes ! Tu as intérêt à me le dire, j'espère que ce n'était rien de mal ! Sans ça, je jure que... Oh Narcisse, ce n'était rien ! Rien ! Hein ? Alors ça ne devrait pas te déranger de tout me raconter ! Dois-je te rappeler que nous sommes fiancés et que nous allons nous marier ? Nous ne devons rien nous cacher ! Oh, arrête donc ! Narcisse ! Je t'ai dit, ce n'était rien ! Laisse... Laisse-moi tranquille ! Il n'est pas doué avec les femmes, hein, lui ! Cet idiot a un tel tempérament, et devant des invités en plus ! Je vous présente mes excuses pour la scène à laquelle vous venez d'assister, Tetsuya ! Si nous poursuivons cette conversation chez moi, passez dès que vous le pouvez, entendu ! Une autre chose ? Une autre chose ? Alors ça, j'ai élevé un sacré imbécile de fils ! Pourquoi a-t-il fallu qu'il se sacrifie pour sauver une fille qu'il connaît à peine ? Sans compter qu'elle est censée épouser Narcisse ! Ok... Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ta maison, monsieur ? Ah, bah les chambres ! Le casque de bois, je crois que c'est plus faible que le chapeau en pointe ! ... 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 Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Je n'en ai pas la moindre idée, et en attendant, on ne risque pas d'organiser notre mariage, c'est certain ! Tu ne pourrais pas t'arrêter de pleurnicher et de te rendre utile pour une fois, hein ? Essaye un peu de te remettre à sa place ! Elle connaît Florent depuis qu'il est enfant, le fait qu'il soit aussi bouleversé ne surprend que toi ! Arrête de pleurer, va de l'avant, cherche un moyen de remettre ce pauvre bougre sur pied, pour elle, comme pour toi ! Tu ne résons pas ! Je m'y mets immédiatement, nous trouverons un moyen de la remettre d'aplomb avant que tu aies le temps de dire ouf ! ... 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 Je ne sais pas quoi faire pour régler la situation à laquelle nous faisons face. Pour le moment, le mieux est de nous assurer que la pauvre Lavande n'est pas trop affectée. Puis-je compter sur votre aide ? Je sais que je ne devrais pas abuser de votre gentillesse, car vous n'êtes que de passage. Mais comme je le disais, je ne peux compter sur personne dans cette ville. Et encore moins sur mon fils Narcisse. Je me demande bien ce qu'il peut bien lui passer par la tête. Oh non, mon pauvre Narcisse, tu allais répuiser mon chou. Est-ce que le tracas que te cause ta chair la vente, qui te met dans un état pareil ? Je t'en prie Daphné, laisse-moi tranquille, j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Ah, arrête Daphné ! Qu'est-ce que ça peut bien faire ? Si Lavande et Florian ont leur petite histoire, pourquoi pas nous ? Il n'y a pas d'histoire, arrête de raconter n'importe quoi Daphné. Ce n'est pas n'importe quoi, Narcisse. Pourquoi crois-tu que Lavande se rende sans cesse dans le jardin aux herbes, sinon pour y retrouver Florian en secret, hein ? Elle aime les plantes, voilà tout ! Voyez-vous ça, comme il doit être agréable d'être aussi candide que toi, Narcisse. Il y a bien quelque chose qu'elle aime dans ce jardin, et crois-moi, ce ne sont pas les plantes. Daphné, ça suffit ! Tu ne sais pas ce qu'il y a réellement entre nous. Lavande ne pourrait jamais comploter dans mon dos. Elle ne me ferait jamais ça. Jamais, tu m'entends ? Hein ? Ce pauvre Narcisse est bien trop naïf. Il ne peut s'empêcher d'aider les gens dans le besoin. C'était une très mauvaise habitude, voilà ce que c'est. On dirait qu'il ne se rappelle même pas que c'est avec moi qu'il devrait être, au lieu de cette minable et pathétique Lavande. D'accord, c'est un amour secret, et moi je suis montée dans le mauvais escalier. Il faut qu'on descende. On va voir Lavande qui doit être dans une des maisons en bas, il me semble. On va voir la maison objet. C'est pas Narcisse, ça ? Ce n'est pas grand chose à vendre, mais voici une petite somme pour t'aider à rembourser la dette de tes parents. Hors de question, je ne peux accepter votre argent. J'insiste, ton père a été très attentionné à mon égard lorsque j'ai débuté. C'est ma façon de le remercier. Je sais que tes parents t'ont laissé beaucoup de dettes, ça ne doit pas être simple. Ne vous tracassez pas pour moi, je vais épouser Narcisse. Lorsque je serai devenue sa femme, je n'aurai plus à me soucier de toutes ses dettes. Tu vas épouser Narcisse, le fils de Yacinthe. Mais félicitations. Alors pourquoi ne pas accepter cela comme cadeau de fiançailles plutôt ? Tous mes vœux de bonheur, Lavande, bonne chance. Tu ne m'en veux pas si je regarde dans l'armoire ? Elle me déchire. Oh, comme j'ai mal. Mais arrête ! Les escaliers sont trop flippants. Je vais lui reparler pour voir si... Non, elle dit exactement pareil. Du coup, je vais sortir. Ah, elle sort aussi. Où est-ce qu'elle va comme ça ? On va peut-être voir Florian. Ne t'inquiète pas, ma petite Lavande. Nous ne te reprochons rien. Florian fait ce qu'il a fait de son propre chef. Tu n'as aucune raison de t'en vouloir. Mais, et s'il ne se réveille jamais ? Oh, il se réveillera, mon enfant. Il se réveillera. Vois-tu, j'ai entendu parler d'un remède pouvant guérir tous les maux connus de l'homme. Il nous suffit de nous en procurer et Florian sera à nouveau sur pied. Si ce que les gens disent est vrai, c'est vous qui nous avez sauvés quand nous avons tous été transformés en pierre. Je suis désolée de vous demander encore une faveur, mais cela ne vous dérangerait pas beaucoup d'aller chercher ce remède qui, d'après ce que tout le monde dit, pourrait guérir Florian. J'irais bien moi-même, mais je ne suis pas habituée à voyager, sans compter que je n'y connais rien au remède. J'ai entendu parler d'un remède capable de guérir n'importe quelle affection et qui est fabriqué au-delà des montagnes, par là-bas. Par là-bas, c'est où ? Par là-bas. Si vous prévoyez de voyager vers l'est, à un moment ou un autre, cela vous ennuiera-t-il de vous en procurer ? Je ne supporte pas l'idée de passer mes vieux jours en voyant mon garçon dans cet état. Maintenant que je pense, il paraît qu'il y a un individu en train de boire à la terre-verme qui viendrait de là-bas. Apparemment, il serait ici pour acheter des herbes. Il pourrait peut-être vous renseigner sur la façon dont ce procurer se ramène miraculeux. Arrête de me bloquer, toi ! Alors, pour acheter des équipements, etc. C'est ici, donc on va aller s'équiper. Moi, je suis toujours à la pointe de l'équipement. Alors, armure de bronze... Fouet de cuir, non. Armure de bronze. Oui, tu t'en équipes. Ça ne lui augmente que de deux de sa défense, lui. Ah, il y a déjà un bouclier de fer, tu es sûr ? D'accord. Et un ohm de fer. Ouah, ohm de fer, c'est bien. Alors, Tetsuya, tu emportes un. Alors... Kylian, le deuxième ohm de fer. Ouais. Alors, maintenant, on va vendre... Chapeau à pointe. Elle a le poignard empoisonné. Euh... On est obligé de le vendre, non ? Allez, bandeau. Donc, on a assez pour acheter un autre bouclier. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on aura assez pour acheter un fouet à Maribel, après ? Ouais, le kill de cuir, ça vaut les 150. Ouais, c'est pas mal. Ah, mais il y a aussi ça. Pourquoi ils sont dans le bouclier de cuir ? Ça vaut rien du tout. Mais on va le vendre quand même. Alors, armure d'écaille. On vend aussi. Maintenant, on va racheter. Ah, fouet de cuir, 1300. Ouais, d'accord, ça sera passé. Donc, pour Kylian. Et maintenant, on va vendre et on va essayer d'avoir 1300 pour avoir quand même un fouet. dans les morceaux. Non, il me manque 100. Les graines, non. Les graines, on doit les garder. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Pas de fouet d'épines, non. Et du coup, on va aller à la taverne. Ah ouais, de l'autre côté, c'est bien ce qu'il me semblait. Les tavernes, c'est souvent en bas. Bon, ça, ça doit être ça, ça. C'est-à-dire que je dois aller chercher le remède chez Lucille, c'est ça ? On va sortir de la ville un peu pour voir. Alors, la sortie, elle est droit devant là-bas. Alors, oui, on ne peut pas aller à l'est, il me semble. Donc, c'est l'est de l'île juste à côté, quoi, en fait. Parce que là, il n'y a rien. Je le sais bien, parce que la première fois, j'ai fait le tour d'innombrables fois de ce truc-là. Mais c'est à l'est, il faut que je trouve un truc. Il y a sûrement un petit truc caché. Mais non, en fait, il n'y avait rien de caché du tout. Je ne savais même pas où j'étais. Ah, un zombie. Alors, attaque. Ouh, je ne les ai même pas soignés. Non, il y a une aptitude contre le zombie, lui. D'accord, ouais, bon, si tu veux. En fait, il doit faire tous attaques, c'est bon. Je n'aime pas trop les zombies, ils ont trop de défense. Où est-ce que je vais ? Heureusement qu'il y a la carte en dessous. On va voir Lucille du présent, je crois. Non, mais c'est quoi cet attroulement de main de boue ? Vas-y, tu pourrais au moins tuer des gens. Eh, c'est quoi cet arnaque ? Voilà, c'est bien. On attaque en premier. Je ne sais pas combien de main de boue nous ont attaqué, là. Un paquet. Alors, on va voir celle du présent. Et si ça ne marche pas, on ira voir celle du futur, du passé. Ouais, c'est le futur, ce n'est pas là-dedans. Est-ce qu'on pourrait avoir un bateau dans les passés ? Euh, non, c'est juste téléportation. Alors, Brasilla. Je crois qu'elle ne possède aucun pouvoir, la nouvelle Lucille. On va voir les armes qu'ils ont. Des clients, je vous en prie, entrez. Au cas où vous ne le serez pas, je suis Lucille, la voyante. Pourquoi vous me dévisagez comme ça ? C'est mon nom qui vous surprend, peut-être ? Oui, effectivement. Oui, après tout, ce n'est pas mon vrai nom. C'est celui que nous donne un membre de notre famille qui ont le don de prédire l'avenir, je veux dire. Autrefois, les catastrophes se succédaient par chez nous. Jusqu'à ce que mon ancêtre, la première Lucille, d'y mettre un terme. Elle agissait sous les ordres du gardien des flammes. La Lucille de cette époque fabriquait aussi d'excellents remèdes. Mais malheureusement, je ne sais pas en faire autant. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Ah, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle prédit quand même le truc ? Je ne vois rien. Je sens quelque chose en revanche. Quelque chose qui émane de vous. Une sorte de pouvoir étrange. Tu ne peux pas voir notre futur parce que... Il est étrange. On a dû lui donner 5 pièces d'or pour qu'elle nous dise qu'elle ne voit rien dans notre futur. Sauf qu'il y avait un truc qui émanait de nous. D'accord. Téléportation, sanctuaire des mystères. On va tout de suite aller voir la Lucille du passé. Et on va sauvegarder. Et on se dira la prochaine fois. Je pense qu'on va faire ça. Parce qu'il y a sûrement quelque chose d'autre à faire dans la nouvelle île. Pas que ça. Non, palais jaune. J'ai dit palais jaune. Donc Brasia qui est à l'est. Il y a encore des monstres dans le passé. Ouais, il y a des monstres. C'est un peu loin. Ah, le mini-boss de la ville. J'ai les raptors. J'aime bien les petits raptors avec les 2 épées. Ils sont marins. Allez. Donne-nous-nous notre remède, Lucille de Sama. À moins qu'elle ne soit pas là. J'aime bien faire semblant d'avoir pris le flambeau de Lucille en parlant de sentiment de l'occulte. Elle n'est pas là pour le moment. Je crois qu'elle est allée chez le cacique. D'accord. Oh, c'est vous, Tétuias. Cela fait bien longtemps que je ne vous avais vu. Oups. Comment il a fait ça, mon PC, juste en bougeant la souris ? Saleté. J'espère que vos voyages se déroulent sans encombre. À votre expression, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pourquoi ne pas raconter vos misères à Tata Lucille ? A raconter à Lucille, oui. De l'appli qui transforme les gens en pierre ? Quelle terrifiante malédiction. Quoi qu'il en soit, j'ai là un ongle... J'ai là un ongle qui devrait soigner ce garçon et le remettre sur pied. Je devrais avoir tous les ingrédients chez moi. Laissez-moi y aller pour jeter un oeil. Ça y est, c'est revenu à ta place, madame la servante. Vas-y, fais de la magie, donne-moi mon ongle. Merci. Alors, nous, on va s'arrêter ici. C'est la fin de notre petit épisode. On se retrouve mardi prochain pour la suite. Donc, au début de l'épisode prochain, je serai sûrement à la ville de départ. Ou alors, je serai revenue dans la ville et il n'y aura plus qu'à lui donner son remède. Bien entendu. Du coup, moi, je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode de Dragon Quest 7.